Lorsque l'on parle de football, on pense tout d'abord aux plus grands clubs qui chaque année vont battre des records lors des transferts ou battre le record de nombre de ligues des champions gagnées. Mais le football c'est aussi et peut-être surtout des plus petits clubs qui nous rappellent quand même où tout commence. Et lors d'un voyage en Ecosse, j'ai découvert l'un d'entre eux et donc dans cette vidéo je voulais vous partager son histoire. Ce club c'est le club de Dumbarton FC qui se situe dans la ville de Dumbarton qui est une ville qui est au nord-ouest de la ville de Glasgow. Concernant le club, le stade de l'équipe se situe au sud de la ville accolée au château de Dumbarton et d'une masse volcanique appelée Dumbarton Rock. C'est des éléments qui vont être très importants pour la suite de la vidéo, donc même si je ne les évoque pas maintenant, il est important de les garder en mémoire. Mais pour le moment je vais vous amener lentement, tout doucement à mon premier point de la vidéo qui est Dumbarton FC comme l'un des clubs historiques du foot écossais. Dumbarton FC est un club qui a été fondé le 23 décembre 1872 et qui est considéré aujourd'hui comme un club semi-professionnel qui vient d'être promu en Scottish League One qui est la troisième division du foot anglais. C'est un des clubs les plus anciens d'Ecosse et surtout c'est un club qui va être considéré comme un des fondateurs de la Scottish Football League qui pour aller vite et qui pour faire court est l'ancêtre de la Scottish Premiership qui à titre d'équivalent est la première ligue d'Ecosse actuellement. C'est une première ligue qui va se construire en réponse à la professionnalisation du foot en Angleterre parce qu'à ce moment là quand le foot devient professionnel en Angleterre, on a beaucoup de joueurs qui jouaient dans des clubs écossais qui vont décider de migrer vers l'Angleterre pour recevoir un salaire pour leurs prestations footballistiques pour être considérés comme des footballeurs professionnels et être payés pour jouer au football. Cela fait qu'il y a de moins en moins de joueurs qui restent dans les clubs écossais et donc pour répondre à ce problème là, la fédération d'Ecosse de l'époque décide de créer un championnat un peu comme la première ligue à l'époque c'est à dire un championnat qui va garantir des rencontres, qui va garantir des revenus et qui peu à peu va permettre la professionnalisation du foot en Ecosse. Le premier championnat écossais voit le jour le 30 avril 1890 Et compter ? Alors au début il y avait 11 équipes mais pour des problèmes de rencontres non validées par la ligue il n'y en a que 10 au final et donc c'est les 10 équipes qui s'affichent à l'écran et donc Dumbartum FC en fait partie. Et au delà d'être un des cofondateurs et d'être un des pionniers du foot écossais Dumbartum FC va même être l'équipe à gagner le premier championnat écossais et ils vont même aller plus loin puisque c'est l'équipe qui va gagner les deux premières éditions de ce championnat écossais, de ce nouveau championnat écossais. Ils vont gagner le premier en 1890-1891 avec un titre partagé avec les Rangers de Glasgow parce que tout simplement à cette époque là c'est vraiment le tout début du foot donc il n'y a pas toutes les règles de volatérage, de départage des équipes s'il y a un match nul à la fin de la saison et donc on va décider de faire un match de play-off entre ces deux équipes mais le match de play-off va se finir aussi par un 2-2 et donc à l'époque il n'y a ni prolongation ni tir au but donc il n'y a pas vraiment de moyen de départager ces deux équipes et donc on décide de donner le titre en partage à ces deux équipes mais l'année d'après, donc en 1891-1892 c'est bien Dumbartum FC qui va remporter tout seul le titre de champion d'Ecosse et ces deux trophées font du club le plus performant du 19ème siècle et même si actuellement le club n'évolue plus dans la division d'élite la première division et que pour aller plus loin ils ont même passé la plupart de leur histoire dans des divisions inférieures de cette première division c'est quand même un des seuls clubs et surtout le premier club à avoir gagné un titre, un championnat dans les 4 premières divisions il y a un deuxième club à l'avoir fait dont je n'ai pas réussi à trouver le nom mais en tout cas c'est Dumbartum qui l'a fait en premier pour finir sur Dumbartum FC comme un des pionniers du foot écossais c'est aussi le premier club à avoir mis en place un groupe de supporters un supporter trust qui encore aujourd'hui possède des actions dans le club et qui donc leur permet d'avoir un représentant au conseil d'administration du club et donc les supporters d'une certaine manière participent aux décisions du club participe à sa promotion sur les réseaux sociaux dans les médias donc ça reste un club qui est quand même très proche de ses supporters et de sa ville et ça m'amène vers le deuxième point qui est Dumbartum FC comme un club bien ancré dans l'identité de sa ville pour commencer vous vous rappelez du château de Dumbartum et de sa colline volcanique auquel il fait partie le Dumbartum Rock c'est deux choses qui vont être intimement liées à l'identité du club puisque le logo du club représente un éléphant avec un château sur son dos alors sans surprise le château représente le château de Dumbartum et l'éléphant symbolise la colline volcanique puisque si on la regarde de loin on pourrait voir un éléphant c'est comme ça que se construit l'identité du club autour de ce château et de cette masse volcanique et pour aller plus loin la seule tribune du stade qui compte 2020 place est du côté de cette amas volcanique et donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour l'identité du club ça va même jusqu'au surnom de la ville et donc par extension du club puisque les joueurs du club sont surnommés The Sun donc les fils qui font une référence à une phrase qui permet de dénommer les gens qui sont nés à Dumbartum qui sont The Sun of the Rock les fils du rock donc on voit bien que toute la ville s'est construite autour de ce château et de cette amas volcanique et que le club ensuite s'est imprégné de cette identité là et c'est cela qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que ce n'est pas exceptionnel ce lien entre le club et la ville parce que lorsque l'on sort des divisions d'élite des premières divisions des deuxièmes divisions on se rend compte que les clubs qui des fois sont amateurs représentent beaucoup pour la ville dans lequel ils sont implantés et c'était important pour moi de faire une vidéo sur l'un d'entre eux parce que quand on parle du foot on parle souvent des gros équipes comme le Real comme Manchester City mais il ne faut pas oublier aussi tous ces petits clubs de Londres qui sont quand même très très importants dans le foot dans tout ce système qu'il y a c'est dans ce genre de club que les joueurs commencent leur carrière qu'ils sont formés c'est comme ça aussi que les jeunes de ces villes-là commencent à suivre le foot donc vraiment c'est des clubs qui sont quand même très importants dans le système footballistique et on l'oublie trop souvent donc pour une fois j'avais envie de faire une vidéo sur l'un d'entre eux donc voilà pour cette vidéo je vais m'arrêter là j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501